Bonjour les amis, nous nous trouvons dans la salle du Marriott Warnman Park Hotel, là où nous avons tenu toutes les séances plénières lors de cette convention de conférenciers professionnels auxquelles nous avons assisté et duquel nous vous parlons depuis déjà plusieurs vidéos. Et toujours à mes côtés, Guy Burkhardt, spécialiste de service client pour booster vos affaires. Voilà, moi je ne me présente plus, vous me connaissez. Voilà, et donc on continue cette séance de vidéos comme on vous l'avait promis, on voulait juste vous montrer où c'est que nous avions vécu toutes nos formations et encore dans toutes les autres salles, les ateliers, j'ai jamais vu un hôtel aussi grand que celui-ci. On continue dans cette série de citations que nous avons entendues ici. Et cette fois-ci c'est Mel Robbins, journaliste de la CNN et également conférencière professionnelle, a dit « It's not about competition, there is only one you ». Ce n'est pas une question de concurrence, il n'y a qu'un seul vous. Vous savez, parce que parfois on se compare à d'autres, c'est naturel. Et à force de se comparer à d'autres, eh bien… Parce que oui, en fait, la compétition, elle est sur vous-même, c'est ça qui est amusant. En fait, quand on y réfléchit, quelquefois on se dit « Ah, celui-là, il a telle ou telle chose, telle ou telle voiture, ou tel ou tel salaire, ou tel ou tel boulot, et j'aimerais bien avoir le même ». Mais en fait, le vrai problème, c'est que c'est par rapport à nous-mêmes. C'est nous qui allons faire en sorte que le boulot que l'autre a, le salaire que l'autre a, la voiture que l'autre a, eh bien c'est nous qui allons réussir avec notre nous-mêmes de l'obtenir sans penser toujours que l'autre est un adversaire. Et puis il y a un autre aspect, c'est que dans le monde de la conférence ou dans votre métier, quel qu'il soit, on a parfois l'impression que, vous savez, moi j'ai un contenu, j'ai une identité, j'ai une signature, j'ai un thème phare qui est l'optimisme, vous le savez. Et on peut se dire « Ah, je garde tout, je verrouille tout de peur qu'on copie mes idées, mes principes ». Et en fait, ça commence à bloquer notre créativité par peur que d'autres vont nous copier. Il y a plusieurs avantages, si on vous copie, c'est que vous êtes inspirant, c'est que vous êtes bon. Et puis n'oubliez pas une chose, bien sûr il faut travailler le contenu, il faut travailler sur la forme de ce que vous faites, de ce que vous présentez, de vos compétences, mais il n'y a qu'un seul vous, il n'y a personne qui peut vous copier. Le peu de gens qui ont essayé de me copier, parce que j'en ai repéré quelques-uns, je suis désolé, mais ils ne me ressemblent pas. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'il faut être soi-même. Exactement. Enfin, être soi-même et en même temps être professionnel, il y a aussi une question qui a été évoquée dans l'un des ateliers. Moi, on entend souvent « moi je parle avec mon cœur ». Mais quand on est professionnel, on ne parle pas qu'avec son cœur. Quand on vous paye plusieurs milliers d'euros pour venir faire des interventions d'entreprise, ce n'est pas pour venir parler de votre cœur, c'est vraiment que vous ayez structuré votre travail. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez, nous on parle ici pour notre job de conférencier, mais quoi que vous fassiez dans votre vie, quelques métiers que ce soit, si vous êtes un professionnel, ça se prépare, ça ne s'improvise pas. Et si vous mettez de votre personnalité, c'est là où c'est différent, les gens ne pourront pas vous copier. Et en ce qui nous concerne, sur scène, en mettant notre personnalité dans ces contenus de qualité, on ne peut pas nous copier. Non, et d'ailleurs j'en ai fait l'expérience qu'aussi quand j'avais des supermarchés, puisque j'ai eu des supermarchés, et quand les concurrents venaient, ils faisaient des relevés de prix. Ah ben oui, ça c'est… Alors ils venaient tout le temps relever les prix. Dans la grande distribution, on voit ça très souvent. C'était drôle, ils ne comprenaient pas pourquoi les gens venaient chez moi, alors ils relevaient des prix tous les jours. Alors à chaque fois que je les voyais, j'ai dit « Venez donc boire un café, ça me fait plaisir ». Et non, 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 ils relevaient les prix. Mais ils n'avaient pas levé le nez, et de voir ce que moi j'avais fait pour les autres, et c'était parce que j'avais mis beaucoup de services en route pour les clients, que les clients venaient chez moi. Ce n'était pas pour les prix, ça n'avait rien à voir. Tout le monde a plus ou moins les mêmes prix. Donc après, c'est ce qui va faire la différence, c'est vous-même. Il ne s'agit pas d'aller tout le temps râler contre le concurrent, en vouloir au concurrent, mais sur soi-même, se dire « Qu'est-ce que je peux faire pour faire mieux ? » Ce n'est pas qu'une question de prix, ça va beaucoup plus loin que ça. Voilà, donc ça c'était pour la vidéo d'aujourd'hui, cette petite phrase qui m'avait particulièrement touché, et donc merci de participer à cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, parce que ce n'est pas fini. On en a encore à vous raconter. À très bientôt. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501